Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce douzième épisode de The Story. Après avoir analysé l'histoire et différentes anecdotes entourant la structure FaZe américaine cet été, nous allons passer aujourd'hui sur une structure encore plus prestigieuse parce que, vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de Fnatic. Fnatic est une structure créée en 2004 par Sam Matthews, un Australien de 19 ans, un petit peu visionnaire sur les bords parce qu'à l'époque, alors même que l'eSport n'était encore qu'une pratique qui se faisait dans des gymnases et autres salles des fêtes, des fois sur des PC, somme toute, vêtus, qui s'est dit « Ok, là-dedans, il y a du potentiel, personnellement, j'y crois, je vais y mettre toutes mes économies ». Et quand je dis économie, c'est façon de parler parce que pour pouvoir financer ses premières équipes et pouvoir les envoyer en tournoi, Sam Matthews, du haut de ses 19 ans, encore une fois, j'insiste un petit peu, le Mbappé de l'eSport, il a vendu sa voiture pour pouvoir financer tout ceci. Autant vous dire quand on voit le succès 16 ans plus tard que ça a été un coup de poker particulièrement payant. D'après Forbes, le nombre de fans de l'eSport en 2018 s'établissait à 165 millions de personnes, 400 millions si on compte les gens qui ne regardent qu'un tournoi de temps en temps. Et je pense qu'entre 2018 et 2020, ça a encore considérablement augmenté. Les revenus du milieu sont à plus de 1 milliard de dollars, en croissance de 15%, mais ce qui est le plus intéressant, c'est surtout l'augmentation des droits de diffusion des différents tournois. Et il y a différents deals qui peuvent expliquer cela. Je pense par exemple aux deals entre Activision et YouTube pour la diffusion de la Cold War League et de l'Overwatch League. Il y a également des deals pour la diffusion en câblé. Encore une fois, Activision et Walt Disney qui se sont du coup associés pour ceci. Alors je ne sais pas, ça se trouve aux Etats-Unis sur Disney, entre deux épisodes de Mickey, il y a un épisode, enfin un match de l'Overwatch League. Ce serait quand même assez drôle de voir des gamins plonger dedans aussi jeunes. Mais bref, en tout cas, il y a des deals dans ce genre. Et c'est ce qui va permettre également au long terme à plusieurs équipes de pouvoir enfin être rentables ou en tout cas à l'équilibre parce qu'à l'heure actuelle, l'eSport, la plupart des acteurs ne sont pas rentables, ne sont pas à l'équilibre parce que c'est un monde qui coûte très très cher entre les salaires qui augmentent, les transferts qui sont de plus en plus légions. Je pense par exemple à Vitality qui a payé plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir acquérir Shox ou alors les droits de participation à différentes franchises. La Cold War League, c'était 10 millions de dollars d'inscriptions à l'entrée. Rien que ça, donc autant vous dire que ça coûte très très cher. C'est un milieu où beaucoup d'investisseurs mettent de l'argent pour pouvoir, ils espèrent dans quelques années récupérer le triple ou le quadruple de ce qu'ils ont mis. Donc en attendant, je pense que les droits de diffusion feront partie intégrante du modèle. Mais on y reviendra plus tard. En 2008, 4 ans après avoir lancé sa structure, Sam Matthews décide de se mettre un petit peu en retrait tout en gardant un rôle, mais pour pouvoir du coup expérimenter d'autres choses et lancer plusieurs boîtes. Il y a également une raison un petit peu plus pratique à sa mise en retrait, c'était le contexte technologique de l'époque. Quand je parle de contexte technologique de l'époque, c'était pour dire qu'en 2008, alors que Fnatic possédait déjà beaucoup d'équipes, que ce soit sur Call of Duty 4, PC Pro Mod, CS, Quake ou autres, et faisait déjà des résultats, il était difficile pour les équipes de l'époque de choper des sponsors et surtout des sponsors qui étaient prêts à mettre de l'argent. Car le contexte technologique, les connexions internet, les coûts de diffusion des LAN, les différents problèmes qu'on pouvait avoir en tournoi, etc. Ou alors même la difficulté de pouvoir suivre ces derniers pour les fans d'eSport, parce qu'on n'avait pas tous de bonnes connexions à cette époque-là, constituait un frein et faisait que la scène n'était pas encore super mature. Donc lui, de son côté, il s'est dit, « Ok, je vais essayer d'autres choses et je reviendrai quelques années plus tard. » Et c'est ce qu'il a fait. Pendant ces années-là, il a lancé plusieurs choses, notamment YouGame, qui sera un réseau social pour gamers, qu'il a lancé en 2009. C'était un petit peu la vibe avec Facebook, etc. Tu connais. Ça a été un échec, mais malgré tout, YouGame a quand même compté 300 000 utilisateurs. Donc des échecs à échelle de 300 000 utilisateurs, j'en connais pas beaucoup. Il a également lancé, par exemple, Neverblend, qui est une société de production de contenu. Et il est finalement revenu chez Fnatic en 2015, dans un tout autre contexte. Car en 2015, exit toutes les LAN qui ne pouvaient pas forcément diffuser leur match parce que ça coûtait cher. Exit les connexions internet bancales qui posaient des problèmes au tournoi ou qui faisaient que c'était peut-être relou à utiliser pour les mecs qui voulaient suivre ces derniers. Exit également les acteurs qui étaient encore un peu balbutiants. Ça s'est largement développé depuis. Twitch a lancé sa plateforme. ESL a organisé de très très gros tournois. Je pense notamment à l'ESL Katowice. League of Legends était déjà une institution. À ce retour, l'esport était beaucoup plus mature et surtout largement prêt à exploser. Et Fnatic, qui était partie intégrante de ce monde depuis 2004, va largement profiter de ceci pour contribuer à son essor et pouvoir exploser littéralement. Et cela, tout d'abord, via des levées de fonds. Fnatic, en 2019, va lever pas moins de 19 millions de dollars auprès d'investisseurs pour pouvoir contribuer à son développement. Cette levée de fonds va également leur permettre de pouvoir choper Nick Fry, l'ancien patron de Mercedes-AMG Formula One. D'accord, excusez du peu, ça fait un nom un petit peu pompeux, mais c'est quand même assez stylé. L'expérience de Sam Matthews, via ses différentes startups, va lui donner l'envie également de diversifier les revenus de la marque. Et pour ceci, ils vont racheter une marque de périphérique nommée Fnatic, pour pouvoir derrière la renommer en Fnatic Gear. On reviendra dessus un peu plus tard. La structure australienne s'est également établie en plein centre de Londres avec de grands bureaux flamboreux neufs. Alors, j'y suis allé, c'est pour permettre du coup à leurs équipes de pouvoir bootcamp, pour pouvoir permettre de vendre du merchandising à des fans qui aimeraient passer l'IRL ou pour pouvoir permettre aux salariés de pouvoir travailler. Ils en comptent plus de 150. Les bureaux sont impressionnants. C'est plein plein centre de Londres, immense. Vraiment, c'est très 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 stylé. Car toute cette croissance est également articulée sur les réseaux sociaux, ok ? Je ne vais pas vous faire le point réseau social par réseau social, mais Fnatic, c'est un million d'abonnés sur YouTube, un million et demi sur Twitter, des centaines de milliers également sur Facebook. Connu et reconnu pour ses résultats, son sérieux et son côté un petit peu élitiste. C'est l'idéal quand des nouvelles marques s'intéressent du coup au milieu et essayent de travailler avec des acteurs historiques qui leur assureront de la visibilité. Et en parlant des marques, Fnatic en a beaucoup. Car la structure collabore ou a collaboré avec de très grandes marques du quotidien que nous connaissons tous. Ainsi, il n'est pas rare de voir sur leur YouTube des contenus sponsorisés avec Lavadza ou alors BMW. De voir des collaborations avec Gucci. Ils ont lancé une petite montre et on a pu voir des photos stylées des joueurs avec des ensembles très très chers, vous vous doutez bien. Et on peut également retrouver des sponsors sur leur maillot. Alors le mien est un petit peu vieux, je crois qu'il date de 2017. Merci l'ami qui travaille là-bas au moment où il me l'a envoyé. Mais sur leur maillot, on peut retrouver des marques telles que Monster Energy ou alors OnePlus qui a dû payer quand même plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir s'afficher dessus. Encore une fois, d'après Forbes, Fnatic serait évalué à plus de 120 millions de dollars. C'est un article à prendre un petit peu à la légère parce qu'il avait fait polémique à sa sortie. Et c'est surtout un article, on ne sait pas totalement, il s'appuie sur quoi pour effectuer ses évaluations dans la mesure où Cloud9, la structure américaine, a été évaluée à 310 millions de dollars. Plus que certains clubs de foot historiques implantés dans un milieu qui d'une est plus connu, plus diffusé, plus suivi. Et donc voilà, j'ai du mal à me dire que Cloud9 vaut plus que certains clubs de foot malgré le fait que l'e-sport soit de plus en plus connu et de plus en plus suivi. Et donc pour terminer avec ce segment historique, Fnatic, c'est en termes de résultats du coup un palmarès long comme l'avant-brave. On peut retrouver dedans 7 victoires en LCS, LEC de League of Legends, 3 majors CSGO, une QuakeCon et si on cumule tous les gains du coup des cash price remportés par ses équipes depuis sa création, on avoisine les plus de 3 millions de dollars. Donc autant vous dire que ça a été une structure qui a eu énormément de succès, mais des succès sur plein de jeux. Il y a du Heroes of New Hearts, du Quake, du CS, du Starcraft 2, du League of Legends, du Code 4, bref, tout le gratin du jeu vidéo. Et dans sa stratégie, on peut également noter par exemple le fait qu'ils utilisent de plus en plus d'influenceurs et de streamers brandés Fnatic. Je pense par exemple à l'italien Power, au français Physique, je crois que ça se prononce comme ça, ou à bien d'autres qui ont rejoint la structure pour se développer et du coup permettre à cette dernière d'articuler des contenus autour d'eux comme par exemple le fait Hundred Thieves aux Etats-Unis. Maintenant que je vous ai présenté celle-ci de fond en comble, on est parti pour quelques anecdotes qui ont agité son histoire. Et si vous êtes fan de CS, vous connaissez nécessairement celle-ci. Elle a fait beaucoup de bruit et dans une telle vidéo, je me sens un petit peu obligé d'en parler. Donc on va la faire en rapide et je suis obligé de revenir du coup sur le scandale du boost d'Olof Meister à la Dreamhack Winter 2014. Dans un match de quart de finale de Dreamhack Winter 2014, opposant les Suédois de Fnatic aux Français de LDLC, les Français dominent leurs opposants. Ils prennent la première carte, d'accord ? Et la deuxième se passe tout aussi bien parce que, vous pouvez le voir au score, il y a 12-4 et il s'octroie même du coup vu qu'il y a 12-4, le gun round du deuxième side, ce qui leur assure plus ou moins la victoire parce que derrière, eux, ils ont des armes et pas Fnatic. C'est ce moment-là que choisissent les Suédois pour appliquer une toute nouvelle strat jamais vue à l'époque, celle d'un boost qui, je vous l'explique en très gros, en permettant à des joueurs de monter les uns sur les autres et en utilisant un pixel en particulier, permet à Olof Meister, à l'époque du coup, le joueur des chefs Fnatic, d'avoir une vue d'ensemble sur toute la map, de tuer les joueurs français sans que ces derniers ne puissent d'une comprendre d'où il était, de deux, le tuer en retour. Alors, autant vous dire que c'était vraiment du jamais vu et que ça avait choqué énormément de monde parce que c'est concrètement un petit peu de l'exploitation de bugs et c'était une petite carte qu'ils ont gardée comme ça dans leur manche pour pouvoir l'utiliser dans un moment critique. Et autant vous dire que ça a bien fonctionné parce que de 12-4, Fnatic va remonter absolument toute la map et remporter cette dernière et même prendre la dernière carte juste derrière avec le momentum, tu vois, de la remontée qu'ils ont effectuée sur la deuxième. Ça a fait une énorme polémique, une polémique telle que Fnatic a été, entre guillemets, un peu obligé juste derrière de renoncer à la suite de tournois, de ne pas se présenter, ce qui a permis à LDLC de gagner sur tapis vert et de ensuite remporter tout le reste du tournoi pour ce qui sera une des plus grandes victoires de l'histoire de l'eSport français. En 2014, Fnatic faisait partie des équipes invitées pour le tournoi The International de Dota 2. C'est un des tournois, voire même le tournoi, qui rapporte le plus d'argent dans l'eSport car c'est un tournoi qui est en partie financé par la communauté via l'achat d'items in-game sur Dota et une partie de cet argent dépensé par la communauté est reversé dans le cash price de The International, ce qui fait qu'on part souvent chaque année sur des 20-25 millions de dollars à gagner et ça rend des personnes millionnaires juste en pratiquant du coup leur jeu. Donc Fnatic était invité en 2014 pour ce tournoi et a fait un bootcamp avec ses joueurs pour pouvoir leur permettre de perf au mieux et préparer celui-ci de la meilleure des manières. Lors de ce bootcamp, un de leurs joueurs, Hera, a été la victime de plusieurs crises d'angoisse. Des crises d'angoisse qui lui ont provoqué des vomissements, l'impossibilité de s'entraîner et donc par conséquent il a même quitté le bootcamp et laissé ses coéquipiers la main. Suite à cet incident, deux semaines plus tard, Fnatic décide de contacter Valve pour les prévenir et effectuer un remplacement parce que c'est Valve qui effectuait les invitations pour son tournoi et les invitations étaient valables pour les cinq membres de l'équipe invitée. Il était impossible de changer à sa guise les membres et c'est vrai que Hera était dans la capacité de pouvoir effectuer ce tournoi donc ils ont décidé de contacter Valve pour ça. Sauf que deux semaines après, Hera et de son propre chef allaient contacter Valve pour leur dire écoutez, c'est vrai que j'ai eu des soucis pendant le bootcamp sauf que ça va beaucoup mieux au niveau de ma santé. J'ai un petit peu réussi à maîtriser mes crises. Je suis maintenant disponible pour pouvoir faire tous les tournois avec mon équipe et même tous les entraînements et ce qui sera nécessaire pour pouvoir performer. Ce qui contraste du coup avec le discours que Fnatic avait donné à Valve. Le pire, c'est que Hera, juste derrière, a également mis un petit tweet en public pour l'expliquer à ses followers la situation et le fait qu'ils risquent de ne pas pouvoir faire ce tournoi. Ce qui a mis Fnatic dans un spot un petit peu délicat dans la mesure où elle est passée pour la méchante équipe qui essaye de virer un de ses membres lorsqu'il a des soucis mentaux. Et pour moi aussi qui a eu des crises d'angoisse, je peux vous dire que si tu fais des crises d'angoisse que ça commence à aller mieux mais que tu as tes coéquipiers et c'est ce qui est arrivé à Hera qui commence à te dire écoute gros, on n'a pas trop confiance en toi même si tu nous dis que ça va mieux on pense qu'on va te remplacer. Je peux comprendre que ce dernier soit allé en public mais ça a quand même été un souci de communication majeure. Finalement Fnatic a gardé Hera ils ont fait le tournoi ensemble et ils ont fini que 13-14ème n'emportant que 20 000 dollars quand l'équipe de Newbie je crois que c'était des chinois si je ne dis pas de bêtises a pris 5 millions de dollars dans la besace. Je ne suis pas suiveur de Dota peut-être que des gens pourront nous dire si en 2014 Fnatic avait le potentiel d'aller plus haut peut-être qu'en remplaçant Hera ils auraient pu faire encore mieux mais ça, ça restera des si et du coup c'est fini pour cette anecdote on passe à la prochaine. Fnatic Gear donc Fnatic Gear c'est la marque de périphérique lancée par Fnatic qui comptait sur son image d'élite de l'e-sport de structure implantée qui fait des résultats qui a des équipes de partout pour pouvoir conquérir un nouveau public et diversifier les revenus de sa structure. Sauf que quand on regarde les chiffres financiers de Fnatic Gear trois ans plus tard force est de constater qu'à l'heure actuelle c'est un petit échec. Fnatic Gear en 2018 était en négatif de plus de 2 millions de dollars avec des dettes sous-jacentes assez énormes mais bon c'était des dettes qui devaient du coup aux patrons et aux personnes qui étaient chez Fnatic donc ça à la rigueur c'est pas très grave mais ce que ça montre cette petite anecdote c'est que d'une il est très difficile pour une marque de se lancer sur un marché où il y a déjà des acteurs qui sont implantés Corsair Logitech Zoey et ainsi de suite et que même Fnatic en ayant du coup fait de l'investissement dans la recherche et développement la production la communication n'a pas réussi à trouver une formule payante pour sa marque qui à l'heure actuelle encore une fois je l'ai déjà dit est déficitaire et qui au lieu de diversifier les revenus de Fnatic comme souhaité est pour l'instant un petit gouffre à pognon alors je sais pas si des personnes ont eu du matériel Fnatic Gear si c'est bon ou pas mais j'utilise cette anecdote pour montrer la difficulté de pénétrer un marché qui est un petit peu scellé même quand celui-ci est en pleine expansion parce que les acteurs historiques bah loquent un petit peu la chose en prenant la plupart des clients et il est très difficile de s'implanter même en investissant de l'argent et en ayant une image carrée bon maintenant je vous parlais d'une petite récurrence qui arrive à Fnatic League of Legends et que j'ai trouvé assez drôle en 2014 lors du summer split des LCS européens de League of Legends Fnatic s'incline en finale face à Alliance du coup c'est un gros choc parce que Fnatic dominait ses compétitions depuis quelques mois et c'est un résultat qui va vraiment bouger les lignes derrière ils vont aller au Worlds pas faire une perf de fou et perdre dans la foulée du coup Reckless leur joueur star qui couvait depuis plus d'un an pourquoi est-ce que je dis couvait ? parce qu'à l'époque il fallait un âge il me semble que c'était 17 ou 18 ans pour pouvoir participer au tournoi sponsorisé par Riot et le délire c'est que Fnatic a signé Reckless avant même qu'il ait l'âge et l'a gardé pendant un an dans la structure en le prêtant à droite à gauche pour pouvoir ensuite l'intégrer à ses équipes une fois qu'il aurait l'âge requis et même pas un an après avoir participé à du coup à seulement 2 Summersplits chez Fnatic il la quitte pour Alliance qui vient de battre cette même Fnatic maintenant throwback en 2018 qu'est-ce qui se passe ? Fnatic domine les LCS européens prend le Spring et le Summersplit va au Worlds de League of Legends accède à la finale première depuis 2011 pour une équipe européenne et c'était déjà Fnatic à l'époque qui avait remporté le tournoi sauf que c'était à une Dreamhack faite dans un garage donc ça avait un petit peu moins de flow mais bon malgré tout c'est à noter quand même donc ils accèdent à la finale et là rebelotent ils perdent un de leurs joueurs principaux de l'équipe en la personne de Caps pour leurs rivaux qui étaient Gamers 2 à l'époque et donc la rivalité G2 vs Fnatic est vite devenue un très très grand classique des LCSU et c'est une rivalité qui est globalement assez dominée par G2 ces derniers temps Caps qui a quitté Fnatic va en 2019 du coup remporter le Spring et le Summer Split avec G2 également accéder à la finale des Worlds et grosso modo nous montrer que son move a été un move pertinent mais quand on prend cette rivalité il y a eu du nouveau ces derniers temps Reckless encore une fois qui est l'image de la structure parce qu'à part son petit split chez Alliance il aura passé ses 7 dernières années chez Fnatic et alors que son contrat arrive à échéance en 2020 la structure va faire des pieds et des mains pour essayer de le ressigner en lui proposant des offres mirobolantes gros salaire grosse prime à la signature lui proposer des équipes compétitives ou non et alors même et je le sais de source sûr que même quelques jours avant qu'il parte de l'équipe parce qu'au final c'est ce qu'il a fait il l'a quitté Fnatic était dans sa tête dans un état d'esprit où il pensait être capable de le ressigner et bah il se trouve qu'ils n'auront pas réussi à le faire et dans un grand move qui fera beaucoup de bruit et qui choquera beaucoup de monde Reckless va faire comme 5 ans au préalable et quitter Fnatic pour rejoindre G2 le grand rival de la structure jaune et laisser Fnatic un petit peu dans la sauce avec l'obligation de trouver un remplacement au niveau remonter une équipe compétitive mais surtout ce qui fait mal je pense c'est que Reckless a quitté la structure gratuitement et a rapporté 0€ dans son transfert ce qui est un petit peu difficile parce qu'à l'heure actuelle et je vous avais donné l'exemple de Shox avec Vitality en début de vidéo les gros 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 joueurs e-sport sont transférés pour des centaines de milliers d'euros et constituent une part intégrante des revenus des équipes donc maintenant avec toutes les informations que je t'ai données ça te donne un peu la mesure de l'empereur du transfert et du coup le coup que ça a dû un petit peu leur porter on verra du coup si en 2021 ils vont pouvoir remonter une équipe suffisamment compétitive comme en 2015 pour pouvoir malgré tout s'en sortir et peut-être on sait jamais tourner le classico en leur faveur et réussir à enfin battre G2 ça fait des années qu'ils essayent de le faire et qu'il n'y arrive malheureusement pour eux pas du tout bon bah voilà les potes c'est tout pour moi si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ok j'ai essayé de prendre des éléments un petit peu sympathiques dans les anecdotes et de vous présenter la structure comme il se doit si vous avez des critiques ou des suggestions à faire pour ce format n'hésitez pas ça fait plaisir je les lirai tous si vous avez une structure que vous voulez que je vous présente n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire Cloud9 Optic je sais pas Gamers 2 il y en a des tonnes enfin G2 il y en a des tonnes qui pourraient être super intéressantes si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pour ma part on se retrouve